Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on parle de héros, de super-héros, ou l'inverse, d'anti-héros. Allez, je savais que tu t'attendais pas à ça. Bienvenue dans la jungle. Le héros, c'est le personnage phare de ton histoire, l'ingrédient essentiel. T'as beau lire une superbe histoire si le personnage principal est mal construit, inintéressant ou alors pas à sa place, et bien c'est foutu. Je suis sûr que t'as déjà lu ce genre de bouquin où le héros aurait mieux fait d'être un personnage secondaire. Et que le personnage secondaire, lui, il aurait dû être calife à la place du calife. Les bons personnages ne font pas forcément les bonnes histoires, mais on est d'accord, une bonne histoire sans bon personnage, c'est la cata. Du coup le héros répond à une construction maîtrisée depuis, je te le donne en mille, depuis l'Antiquité. Toute Antiquité confondue. Et ouais, encore ces gars, je te l'avoue, ils sont partout. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on serait sans eux ? Un héros, c'est un personnage central qui fait preuve d'assez de qualité pour dépasser sa condition humaine et qui va rencontrer des obstacles et tendre vers un idéal moral immatériel, louable, voire presque spirituel. Ou alors vers une bonne vieille chasse au trésor. Ça peut être cool quand même. Ces qualités sont souvent rendues extrêmes, voire à la limite d'origine divine. Par exemple, si on prend les trois principaux héros de la mythologie grecque, on a Ulysse, on a Héraclès, on a Achille. L'un est très intelligent, le deuxième vachement balèze, et le troisième, il est invulnérable. Rien que ça. Ça nous fait des héros monolithiques que l'on va retrouver tout au long de l'histoire avec un grand H. Au Moyen-Âge, le héros est courageux, et c'est par son courage, issu de sa loyauté pour une couronne, ou de son amour pour une femme, ou alors de sa foi pour une église, qu'il va réussir à surmonter toutes ses épreuves. A l'époque moderne, le héros est aventurier. Il parcourt le monde avec témérité, et il répand tout autour de lui son aura colonisatrice, pleine de valeurs humanistes et patriotiques. Tu l'as senti le sarcasme là ? Aujourd'hui, principalement, le héros est un super héros. A la fois doté d'un super pouvoir et de qualité surhumaine, mais aussi apportant avec lui des valeurs morales. Tout ça pour quoi ? Et bien pour sauver le monde. Encore et encore. Le bon contre les méchants, ça a toujours été ça. En 1949, l'écrivain Joseph Campbell affirme que la construction du héros s'est toujours faite autour d'un seul axe. Toutes les histoires ne seraient que les variations d'une seule. Il appelle ça le monomythe. C'est un squelette, en fait. Un schéma sur lequel on peut punaiser la vie de n'importe quel super héros. On en raconte une partie ou la totalité, mais à chaque fois, on en revient au même. Le monomythe est construit de cinq étapes qui, de mémoire, sont... En bref, pour reprendre le romancier Kurt Von Goethe, le héros a des problèmes, il résout ses problèmes. Tout ça pour dire qu'il y a un truc qui me dérange. Quand on est en présence d'un héros, c'est lui qui va modifier le monde. Tous les événements qui lui arrivent, il va les dépasser grâce à ses qualités. Il n'y a aucune surprise, on connaît déjà la fin de l'histoire. Du coup, on en arrive à un point où on va devoir créer un petit peu plus de profondeur. Trouver des contrariétés, des failles, des blessures qui vont rendre notre héros beaucoup plus humain, beaucoup plus commun, mais beaucoup plus intéressant. On va donc créer un anti-héros. Ce type de héros existe aussi depuis... Belle lurette. Il en existe plusieurs types. Celui sans qualité, dans un monde ordinaire, auquel il va arriver des choses ordinaires, mais auquel on va pouvoir s'attacher. quand même. Celui qui est décalé, c'est un anti-héros ordinaire, auquel il va arriver des choses extraordinaires. C'est un faux anti-héros. Et puis à l'opposé, celui qui est foncièrement mauvais. Le vrai anti-héros. Celui qui cumule les valeurs antisociales. On le retrouve dans les œuvres noires de la littérature. C'est souvent le côté gangster, le côté tueur-psychopathe qui tient la place centrale de l'histoire. Et ce qui fait du bien, c'est que lorsqu'on est face à un héros avec des faiblesses, ou face à un anti-héros complet, celui-ci va subir les événements. Les failles et les qualités qui le construisent font qu'il va réagir de manière imprévisible. Grâce à sa profondeur, grâce à sa complexité, il est beaucoup plus libre d'agir. Et tout ceci a des répercussions directes sur le suspense de l'intrigue, et donc sur l'intérêt que le lecteur va porter au récit. CQFD. Et c'est pour ça qu'on les aime, les anti-héros. Ouais. Là, il y a encore quelque chose qui me dérange. C'est que jusqu'à présent, on a parlé de héros, et on n'a pas parlé d'héroïne. On va passer outre toutes les années où les personnages féminins étaient relégués à des rôles de faire-valoir. C'est pas à moi d'en parler. Par contre, depuis quelques décennies, on observe un retour des héroïnes qui se veulent être dans un courant féministe. Dans mes souvenirs de petits garçons, depuis Mulan. L'héroïne guerrière. La vaillante. La courageuse. Ouais. Et non. En fait, on s'est mis à prêter aux héroïnes les qualités des premiers héros. Comme si on voulait s'excuser de tant d'années de second rôle. Mais c'est pas ce qui me chagrine, vraiment. Ce qui me chagrine, c'est qu'on en a fait un stéréotype. Un cliché. Celui de la femme forte. Et c'est tout aussi chiant que de voir un type surmonter toutes ses épreuves juste parce qu'il le veut. Ok, ça fait du bien d'avoir de nouveau des personnages féminins qui ne sont plus des millinettes en détresse. Ok, ça fait plaisir de les voir se battre et distribuer des coups de manière méga impressionnante. Mais punaise, est-ce qu'on pourrait pas un peu complexifier la chose ? Et si on leur donnait des failles ? Des mécanismes égoïstes ? Des idées psychopathes ? Je veux dire, Emily Bronte avait si bien ouvert la voie avec les hauts de Hurlevent. Allez, viens, on fait ça. Le premier bouquin dont je veux te parler aujourd'hui raconte l'histoire d'un héros en passe de devenir un super-héros. Il s'agit du Val Ganger de Jeff Baleck aux éditions Brajlon. Typiquement, c'est le genre de héros pulp que j'adore. Blake est un ancien des forces spéciales qui, lors d'une mission de surveillance, tombe sur une vieille relique qui modifiera son corps et son esprit. Doté de super-pouvoirs, il va petit à petit devoir apprendre à les maîtriser s'il veut changer le monde et buter les mecs qui sont après lui. C'est un bouquin coup de poing avec des chapitres très courts, une ambiance très noire et dedans, juste la rage qu'il faut pour se dépêtrer de l'intrigue. Ce que ce roman feuilleton a de bien particulier, c'est son univers, cette ville et ce quartier qu'on appelle Humington. Je vous en dis pas plus, on en reparlera dans un prochain épisode. C'est le bouquin qui m'a redonné le goût de la lecture il y a quelques années. Ouais, rien que ça. Le deuxième bouquin que je te conseille avec un pur anti-héros de malade, c'est American Psycho de Brett Eston Ellis chez Robert Laffont. Il commence à vieillir un petit peu mais ce bon splatter punk est toujours aussi efficace. C'est l'histoire de Patrick Baitman, un golden boy de Wall Street qui passe sa vie dans le luxe, le chic et la hype des années 80. Il est détestable dans son travail, dans son mode de vie et il l'est encore plus la nuit lorsqu'il passe au viol, à la torture et au meurtre. Le hic, c'est qu'il se dit indispensable à la société. Alors attention, ce bouquin est pas pour tous les yeux. Le splatter punk, c'est ce genre dérivé de l'horreur où le gore est particulièrement graphique. Mais dans le genre anti-héros, qu'est-ce que c'est bon. 3ème bouquin qui cette fois-ci va chercher dans la nouvelle. Les nouvelles 0x, c'est un back to basics que nous ont gentiment proposé les éditions Ragami. Ce recueil de 12 superbes nouvelles revient sur les héros de l'antiquité, justement pour en faire des anti-héros. Tantôt drôle, tantôt flippant, avec légèreté ou hard SF, les différents auteurs ont revisité avec originalité les poncifs de la mythologie pour en sortir un petit bijou haut en couleur. Mention spéciale à la nouvelle d'Anthony Boulanger qui nous emmène loin mais très loin avec sa nouvelle Néo Sphinx. Autre anti-héros, côté BD cette fois-ci, je te recommande Preacher, Garcenis au scénario et Steve Dillon au dessin. C'est une pure bombe où tous les personnages sont des anti-héros. De ce révérend qui se retrouve possédé par une entité maléfique au sein des tueurs à la badasserie meurtrière qui le poursuit pour tuer cette entité. Au côté du révérend, son ex-petit ami, qui est bien décidé à comprendre pourquoi il l'a largué pour l'église, et un type vachement étrange qui passe son temps à dormir deux jours. Je n'ai rien dit. C'est une tuerie dans la veine des films de Tarantino et Rodriguez, ceux de la Green House. Mais oui, Machete, Planète Terreur La dernière BD, c'est une petite perle. Il s'agit de Raising Dion de l'auteur Denis Liu et du dessinateur Jason Piperberg et qui raconte la fantastique histoire de cette mère de famille noire qui élève seul son fils qui, lui, a des super pouvoirs. Il y a un petit côté Smallville évident, mais ce qui m'a le plus attiré, c'est d'avoir des personnages hors du commun dans une intrigue qui promet d'être très très bonne. On peut acheter le tout premier épisode en version brochée ou télécharger gratuitement la version PDF directement sur leur site. Attention, c'est en anglais, mais c'est de la bombe. Tu retrouveras en description toutes les infos des bouquins que j'ai mentionnés. N'hésite pas à laisser un commentaire, surtout si tu as des suggestions de lecture à faire sur le même thème. Hein ? On marche ensemble. Dans une de mes prochaines vidéos, je ferai une petite FAQ parce que je reçois beaucoup de questions de votre part sur l'autour de la brigade, sur ce que j'écris, sur ce que je fais ici, sur qui je suis. Donc si tu as des questions, vas-y, n'hésite pas, balance-les en commentaire ou sur mon Twitter avec le hashtag AskKilk. Et puis, j'y répondrai. Et puis, like, et puis, abonne-toi, et puis, pose-toi cette question. Si on ne sait pas qui nous garde de nos gardiens, de qui s'inspirent nos héros ? Allez, à la prochaine. Ça commence à être un peu crade, ce truc. Je vais le changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501